Bonso les filles Alors j'espère que vous allez bien Ça ne va pas ça Allez Alors aujourd'hui Ce qu'on va faire c'est que je vais vous partager quelques petits sons afro Ok des sons nigériens et ghanéens Vraiment parce que vous savez que Ok en tant que Comment dire ça En tant que personne qui est fière Fière de ses racines Fière de ses origines Il faut absolument que je vous partage ça Ok moi j'en ai marre de chaque fois Entendre par exemple quand je discute avec quelqu'un Et que voilà je dis ouais je suis ghané Et on me dit oui Tu connais ta vidéo Tu connais Whisky et c'est les deux seules Qui me sortent Je me dis non il faut venir chez nous Tu vois il faut vraiment bien rentrer Chez nous tu vois il y a de sales artistes Donc aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais vous passer Quelques petits sons Après il y a sûrement des artistes Pardon que vous connaissez Des chansons que vous connaissez Qui datent etc Mais c'est juste pour nous mettre un peu Juste pour s'aviser en fait Ok Juste pour s'aviser Ok Alors le premier son en fait c'est une artiste que j'ai découvert il y a pas très longtemps En fait Ok Elle s'appelle Téniola Ok Dites bien ça Dites bien ça Ok c'est pas Téniola C'est Téniola Je trouve que c'est vraiment une artiste Vraiment elle est très très talentueuse Il faut absolument que vous regardez Enfin que vous suivez son travail Parce qu'elle vient de débarquer Donc je pense qu'elle a deux chansons Quelque chose comme ça Mais elle fait souvent des freestyles sur son Insta Et tout ça Franchement sa voix Vous savez il y a des gens vraiment qui sont talentueux Vous voyez quand ils sont talentueux Ils font pas d'efforts Si vous voyez ce que je veux dire Et c'est genre à l'improvise des chansons Espérons que je vous enjaye un peu jusqu'à Aujourd'hui moi j'ai décidé d'être sage J'ai vraiment décidé d'être sage Donc je ne vais pas danser ni quoi que ce soit J'ai dansé avant je me suis bien épuisée Comme ça je suis sûre de rester sage dans la vidéo Ok parce que des fois je suis trop excitée Non 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 En passage Allez Eh c'est calme J'ai le droit de mettre que 30 secondes Ça m'a l'air Ça m'a l'air J'adore les sons du village La top les vrais sont Pas les sons trop commercial Le prochain artiste que j'ai mis sur ma petite liste C'est Adekunley C'est un sale artiste Je trouve que ces chansons en fait ne mettent pas vraiment en valeur son talent Il est genre hyper talentueux Il fait des sons encore bien bien du village J'adore quand les artistes en fait gardent ce petit côté afro comme ça Aujourd'hui les sons ça devient beaucoup trop commercial C'est un sale commercial par exemple whisky des tapis d'eau vous sentez les sons vous dites ok Enfin vous sentez les sons Non on renifle les sons quoi C'est genre ok on sait que c'est de l'afro bite on sait qu'ils sont nigérians parce qu'ils parlent voilà le patois etc Mais c'est genre on n'a pas ce truc de souche C'est tu vois ce que je veux dire Alors que Tenyo là et Adekunley ils gardent vraiment ce truc que j'aime vraiment beaucoup Il a énormément de talent mais en acapella en fait Il en a fait une assez originale que j'aime quand même beaucoup je dois l'avouer C'est un peu oriental comme ça C'est j'aime beaucoup Vous voyez c'est genre oriental mais en même temps vous sentez ce côté afro Vous avez dit ou pas que j'allais vous enrayer Non 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 ce son c'est vraiment ça m'enchaille jusqu'à Ça m'enchaille jusqu'à Il faut que je vous fasse Attends 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 Tu vois tu es l'enfant d'autrui il faut les préparer quand même un peu Attends attends Bon comme on a droit à 30 secondes Je vais essayer de vous choper vraiment les moments où vous voyez vous êtes là Alors cette chanson là ça vient de Sarkoti Ou alors Sarkoti comme certains cassent le nom C'est Sarkoti Et ce gars là franchement c'est un très très bon rappeur C'est le rappeur le plus rapide du Ghana ou d'Afrique je sais plus trop Mais en tout cas j'aime beaucoup ses chansons C'est lui qui a chanté Adonai avec Castro etc C'est un génie en fait Il faut pas seulement écouter ce qu'il dit ou Non ok Il faut vraiment écouter Moi ce qui m'enchaille en fait c'est les sons Tu vois l'instrumental derrière C'est ce qui m'enchaille en fait Je vais essayer de vous faire passer au bon moment Je vais essayer de vous faire passer au bon moment Voilà je vais essayer de vous faire passer au bon moment Oh Marcelle et Coco Alors ensuite il y a Miss V, Miss V que j'aime vraiment beaucoup aussi, qui est gagnean et pas nigériane. J'aime beaucoup Miss V pour son côté assez féminin, très sassy comme ça, très autoritaire et je sais pas, moi j'aime vraiment beaucoup. Il n'est pas très très connu, enfin à moins que vous soyez vraiment fou de tout ce qui est afrobit, son naija, naija, son gagnean, etc. Là vous la connaissez, mais sinon pour les gens qui n'arrêtent pas de dire whisky de Davido, vous avez aussi Miss V, ok? Voilà, cette chanson 2 je la trouve vraiment très vulgaire, je la trouve très vulgaire. Mais elle a fait une chanson que j'ai vraiment beaucoup aimée, je ne vais pas vous mentir. Pourtant c'est une fille qui est vraiment très très jeune, elle a je pense 20 ans, elle a 20 ans, bon très très jeune. Voilà, j'exagère quand même un peu comme si j'étais hyper vieille. Mais bon, elle a 20 ans et vraiment je trouve qu'elle est quand même des fois un peu vulgaire et tout ça. Mais là, cette chanson elle fait trop rire. En gros elle dit que voilà, je vais vraiment tout te donner, vraiment genre je serai là pour toi et tout ça. Je serai vraiment la femme, je vais sacrifier ma vie, je fais tout te donner, etc. Mais si tu brises mon cœur, si tu brises mon cœur, puis si tu brises mon cœur, en gros je vais sortir avec ton père. Pour que toi tu sois mon fils et pour que tu m'appelles maman. Non, ok, non, ça c'est vraiment 2018 on est là, tu vois? Non, je déconne. Je déconne. Sous-titrage ST' 501 Alors ensuite il y a Kitty qui est un artiste que j'aime vraiment beaucoup aussi que j'ai découvert récemment très récemment il a fait une chanson en fait que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et j'ai hâte de voir les chansons qui va sortir plus tard alors ensuite jimmy techno techno vous le connaissez mais c'est genre il devait figurer dans ma liste parce que pour moi techno il est fort il est juste fort il est juste fort dans ce qu'il fait il est très talentueux très créatif j'aime beaucoup les sons afro de souche là dont je vous parlais juste avant là qu'il utilise c'est vraiment très village très je sais pas j'aime beaucoup donc il est très tribal comme ça et ça c'est un aspect que j'aime beaucoup dans les chansons le son enjaille trop les copines je vais vous passer deux sons deux sons qui ne sont pas trop trop connus c'est avec Wizkid je sais que je vous ai dit que voilà je n'allais pas mettre du whisky etc dedans mais c'est juste parce qu'il y a techno ok mais nous on aime techno il chante enfin il parle de sa mère en gros c'est un instrumental en fait qu'il a fait qu'il a composé et il est noté techno fit drake et je sais pas si c'est juste un titre comme ça ou s'ils vont réellement faire quelque chose ensemble et j'espère qu'il va lancer très rapidement ce son si c'est vraiment un son qui compte lancer parce que moi je ne peux plus je ne peux plus c'est genre je suis en es moi vous avez envie de tu vois tcha tcha dessus non écoutez ça non ça va être une tuerie avec drake il est trop fort il est trop fort je suis désolée techno c'est techno quoi c'est la base alors manifeste je l'aime vraiment beaucoup aussi ok c'est un artiste qui est réellement un artiste en fait ses clips comment ils sont réalisés il a ce côté un peu afro vintage que j'aime vraiment beaucoup quand il rappe il dit de vraies choses c'est pas les tu vois les chakara parce que des fois il y a des artistes quand il rappe c'est vraiment she gets waga she be sweet like banana like où tu as peut-être trouvé ces paroles le rap aujourd'hui ça n'a plus de sens ok à partir du moment où ça rime c'est bon on en fait une chanson mais lui quand il rappe c'est profond je suis désolée il dit de vraies choses il dénonce de vraies choses il parle de son histoire de ce qu'il a vécu en afrique ou de la situation d'afrique les injustices et tout ça pour moi c'est pour moi c'est non je sais pas c'est un poète voilà manifeste c'est un poète et pas seulement des trucs qu'elle est finue et machin c'est bon c'est bon on est fatigué ok on est juste fatigué mais sinon même quand il parle de l'amour ou quoi c'est genre il crée je sais pas il dessine ça c'est vraiment dommage parce qu'il a un talent de ouf et il mérite vraiment une autorité de dingue allez voir ses clips enfin ses derniers clips parce qu'avant bon voilà il commençait et tout ça c'était pas trop mais maintenant c'est genre vous sentez vous reconnaissez en fait son style ok il a un style de clip qu'il fait que j'aime vraiment beaucoup très vintage afro tribal ah j'adore je veux qu'une personne quand je lui demande quel artiste tu connais quel artiste nigérien ou gagné un tu connais ou de l'afrique de l'ouest je veux que timaya sorte de votre bouche parce que lui il sait c'est le roi de l'enjaillement il va t'enjailler il va t'enjailler il y a des choses qui sont tellement beaux que tu as envie de pleurer quand tu danses tu vois l'enjaillement c'est bien de ramener quelque chose de nouveau d'essayer de combiner voilà comme par exemple malik berri fait aussi il aime bien combiner un style un peu us avec un style un peu un peu gb le trait voilà très varié etc c'est bien mais des fois il faut aussi pouvoir garder cette voyez ce que je veux dire ce côté authentique moi j'aime beaucoup kiss daniel pour ça cette chanson la première fois que je l'ai écouté et non je devenais folle j'ai enlevé ma perruque et tout sinon vous en avez beaucoup vous avez aussi si me si me vraiment sa voix c elle est divine ok peut écouter simi king promise qui vient de débarquer j'aime beaucoup flavor il est moins vulgaire en fait il est moins vulgaire flavor avant la session là c'était chaud ok c'était chaud par exemple les sons comme à shao et tout ça vous savez ce que ça veut dire à shao jusqu'à aujourd'hui est ce que vous savez que voilà il était il était vraiment très dans la débauche ok la débauche c'est le débauche il y a Ricardo Banks c'est un bon lui c'est un bon aussi ok il y a force ok c'est un très bon artiste il y a Dyban j'ai un peu la boy j'ai envie de tout mentionner en fait de mentionner vraiment tout le monde sauf davido et whisky on est fatigué ok mais bon il faut arrêter vraiment je ne veux plus entendre de davido et de whisky dans votre bouche ok c'est bon ok on a compris mais il y en a de tellement bons il faut aller vraiment au fin fond des villages pour trouver les vrais sons de souche tu comprends ça c'est la morale de de la vidéo